Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro de retour en arrière. Aujourd'hui, nous allons faire un jeu de Silmarils. Silmarils, je ne sais pas trop comment on prononce exactement avec le L à la fin, c'est bizarre. Bref, un jeu de Silmarils qui s'intitule Colorado. Et nous sommes une fois de plus sur Amiga. Décidément, en ce moment, je vous l'avais dit, l'Amiga va être mis en avant pendant quelques émissions. Et je pense que ça ne va pas en déplaire à certains. Colorado, c'est donc un jeu qui nous met dans la peau de ce trappeur style Davey Croquette. Et je vais le rapprocher d'une série de jeux propres à Silmarils. Ils ont fait Targan, ou Targon, suivant la façon dont vous voulez le prononcer. Ah là, on va couper la musique. Un jeu de André Rock et Lou Mary Rock. Forcément, c'est un jeu Silmarils. C'est eux qui ont fait quand même la plupart des jeux. On va faire une nouvelle partie, si tu n'y vois pas d'objection. Et ouais, donc, je vous disais Targan. Il y a aussi eu Starblade, je crois. Je crois que c'est Starblade le nom. J'ai un doute dessus. N'hésitez pas à me corriger si jamais vous avez le titre exact dans les commentaires. Et donc Colorado. C'était des jeux pseudo-aventure-action. qui nous plaçait avec un personnage dans un univers. Et il fallait qu'on explore cet univers et qu'on fasse un maximum de choses. Il y avait des missions, des quêtes à faire. Là, en l'occurrence, vous voyez, c'est style David Croquette. Donc, je peux dire Hug. Je ne sais pas qui c'est Hug. Mais en tout cas, on peut le dire. Je peux m'équiper de petites armes. Je vais garder la hache. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que, vous voyez, il y a un petit gars là qui est caché derrière. Mais ce n'est pas un gentil indien. Parce qu'il y a des gentils indiens, il y a des méchants. Lui, c'est un salopard. C'est pour te mettre tout de suite dans l'ambiance. Voilà. Regardez. Il m'accueille déjà avec le couteau. Donc déjà, c'est mal barré pour lui. Donc, moi, je t'accueille avec ma hache. Alors, au niveau des combats, et même au niveau des animations, des personnages et tout ça, vous allez rapprocher ça certainement d'un jeu que je vous avais présenté, un autre jeu de Silmaris d'ailleurs, Manhattan Dealer. C'est vrai qu'au niveau des personnages, même du maniement, j'ai envie de dire, c'est très très proche. Et on a les mêmes difficultés. Mais là, on est dans un style plus aventure action. Le lapin ! Le lapin ! Le lapin ! Le lapin ! Bah, tant pis, on n'aura pas le lapin. C'est pas grave. Ah ! Ouh là, le salopard ! Vite, 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 vite ! Et bien entendu, je ne peux pas courir, hein ! Vous imaginez bien, ce serait trop facile. Voilà. Heureusement, un coup, ça suffit. Voilà, donc le but, c'est d'explorer cet univers, ce monde. Là, je vais essayer de sauter par-dessus le trou, parce que... Voilà ! On essaie de ne pas se louper. Et vu que l'univers est relativement vaste, c'est pour ça qu'il disait charger une sauvegarde. On pouvait sauvegarder réellement sur des disquettes pour essayer de reprendre là où on s'était arrêté. Parce qu'en une partie, vous ne pouviez pas faire grand-chose. Et là, nous avons Mr. McBagel, qui peut me vendre des munitions pour mon... Voilà, en fait, c'était du troc. Un collier me permet d'avoir un baril de poudre, une peau de castor ou je ne sais pas quoi, ou des cureilles. Ça me permet d'avoir de la poudre pour pouvoir recharger le fusil. Une grosse pépite d'or, un gros baril de poudre. Explosif, hein, c'est petit ou des gros. En gros, c'est comme des bombes. Et je me demande si ce n'est pas de la nitro pour les petites pépites d'or. Bref, là, je n'ai rien à échanger, donc pour l'instant, bah... On ne peut rien faire. Et je marchais à reculons. Je faisais du moonwalk, là. Et là, je vois qu'il y a des... Des prises, donc... Voilà, on peut grimper. C'est tout un univers à explorer. C'était pas énorme, bien entendu, vu les capacités de la machine et tout. Mais c'était déjà énorme pour nous à l'époque. C'est un peu comme un open world où on essaie de découvrir tout ce qu'il y a à faire. À part qu'on n'a pas vraiment de ligne directrice à suivre. C'est un peu l'ancêtre de l'open world, quelque part. Wouah ! Incroyable ! T'es gentil ou t'es pas gentil, toi ? T'as pas l'air gentil, tu m'attaques ? Ah bah oui, tu m'attaques cash ? Moi, pas de pitié non plus, hein ! Allez, viens ! Viens, approche ! Avec ta grande lance, là. Ah, fais-moi son malin, maintenant ! Je suis désolé, moi, je garde ma hache, hein ! Vous remarquerez quand même que les décors étaient relativement superbes pour l'époque. C'est très joli. Euh... Ah, il y avait des pépites ! Il y avait de la pépite d'or ! Alors, euh... Déjà, on va retirer la hache. On va essayer de pas faire de conneries. Voilà ! J'ai récupéré les pépites d'or. Voilà, je reprends ma hache. Par contre, il peut toujours pas courir, le garçon, hein ! Il y avait des séances... Des séances... Des séquences, pardon ! En canoë-kayak, aussi ! Très difficile ! Si jamais j'ai l'occasion de mourir, ce qui devrait arriver incessamment sous peu... Vous voyez, là, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Oh, punaise, j'ai réussi à le passer. Je vais m'équiper de la hache au cas où il y a quelqu'un qui m'attend de l'autre côté. Alors... Ah ! J'allais dire, mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? En fait, ça, c'était ce qu'on appelle un point de sauvegarde. Oui, on pouvait pas sauvegarder n'importe où. En fait, à certains endroits du jeu... Euh... Je ne peux pas... Je vais pas sauvegarder, en fait. À certains endroits du jeu, en fait, il y avait ces séquences qui se déclenchaient et qui nous permettaient de faire un feu de camp et de reprendre notre sauvegarde, en fait. Bah, à l'endroit indiqué. Bah, du coup, il est monté. Moi, je voulais pas monter, mais bon, s'il me propose de monter... C'est juste que c'est chiant, parce que si je me loupe, en fait, je tombe dans le vide. Et si je tombe dans le vide, je suis mort. Oh ! Le gamin avec le truc, là, ça me rappelle... Ça me rappelle comment... Euh, Manhattan Dealer, vous savez, avec les voisins qui vous tiraient dessus depuis leur fenêtre. Mais arrêtez d'être méchant, mec ! Moi ! Je viens en paix ! Dit-il en brandissant sa hache. Je vais mourir. Eh bah voilà, je suis mort. Ça a pas loupé. C'était quasiment... C'était quasiment sûr, hein. Entre l'autre qui me tirait dessus, et puis, euh... L'autre qui m'attendait avec son gros gourdain, là, euh... Ben, voilà, c'était sûr que j'allais mourir. Ça a pas loupé. Ça a pas loupé. Je vais pas dire que je m'y attendais. Euh... J'avais un sursaut de vie. Bienvenue... Bienvenue au territoire des chasses éternelles. Score 4%. Ben, là, j'ai... Je n'ai fait que 4% du jeu, vous voyez ? C'est pour vous dire à quel point, quand même, le... Le monde est grand. Là, on a fait que 4% du jeu. Et je vous dis toujours, il est grand par rapport à l'époque, hein. N'allez pas me dire, « Ouais, il y a Assassin's Creed ou GTA, c'est plus grand. » Ben oui, c'est plus grand. Forcément, ils ont plus de place sur leur disque. C'était des disquettes ! 1 méga 44 ! 724 des fois, pour certaines. À l'époque, je crois que les Amigas, c'était 1,44. J'ai un doute. J'hésite. Soit c'était les doubles faces, soit c'était... Ouais, bon, bref. C'était pas bien grand, quoi. Voilà. On va essayer de faire une séquence en canoë et kayak, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, et vous montrer à quel point je vais mourir vite. Parce que je pense que je vais mourir vite. Il y a une probabilité très forte que je meure vite. Mais j'ai envie de vous le montrer quand même. Je me souviens qu'à l'époque, je partais un peu dans tous les sens, vous voyez. Et puis je me disais, mais là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Si je repartais sur la gauche à un moment, je crois que je peux monter en haut d'une montagne où il y a un aigle qui m'attaque, si jamais je monte au sommet. Et l'aigle, j'essayais de lui donner des coups de hache, et au bout d'un moment, paa ! Alors là, ça me permet en fait de... Voilà, je peux donner des coups de pagaie, parce que de temps en temps, il y aura peut-être des indigènes qui vont m'en vouloir un petit peu. Alors le but, c'est d'éviter, bien entendu, de s'en prendre plein la gueule. Vous voyez qu'il y a des indiens qui me tirent dessus. Encore une fois. Mais je n'ai rien fait. Si jamais vous avez le malheur aussi d'aller jusqu'au bout, il y a la chute d'eau qui va vous calmer un petit peu. Je vous préviens aussi tout de suite à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas du genre, tu vas jusqu'au bout, ça devra aller. Non, ça n'ira pas. C'est un peu... Il ne faut pas louper les sorties. Dégagez. Bien sûr, eux, ils vont essayer de me crever. Non, mais arrêtez. Laissez-moi passer. Voilà. On a eu un. Et j'ai ma petite barre d'énergie à gauche. Je ne suis pas trop ridicule encore. Alors, je vois qu'il y a effectivement un... Il y a un point qui me dit qu'on va pouvoir s'arrêter là, en bas de la petite carte qui est très simplifiée, mais qui devrait m'aider à m'en sortir. Allez, essaye d'avancer plus vite. On va essayer de se débarrasser de ça. Voilà. Toi, dégage. Ah, je le vois. Je le vois. Je le vois. Allez, allez, allez. On s'arrête là. On s'arrête là. Voilà. Super. Je vais pouvoir vous montrer un autre endroit. Vous voyez, il n'y a pas que l'endroit qu'on avait commencé à visiter. Il y en avait d'autres. Il fallait descendre... Pas tout en bas, je vous le dis. Sinon, c'est la chute d'eau. Et la chute d'eau, c'est mort directe. Donc, il fallait être un petit peu intelligent, quoi. Et s'arrêter avant. Mais le but, c'était vraiment de fouiller toutes les zones, de récupérer un maximum de choses. Et ensuite, prendre le canoë, descendre plus bas, continuer. C'est vraiment de l'exploration. Munis-toi de la hache. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous amicaux dans le coin. Vu que tu t'es fait attaquer quand tu étais sur le canoë, le lapin, je peux toujours rien lui faire. Il se barre toujours. Ouais, donc, ils ont fait... Ils ont repris le principe... Où ? Gentil, l'ours. Non, non, mais... Non, mais t'approches pas. Il a l'air méchant, lui. Non, mais... Ok, j'essaie de voir comment charger le truc. Parce que là, il n'est pas chargé. Il n'est pas chargé. Bon, on va y aller à l'âche. Ok, on va y aller. Séduit les pattes ! Là... Oh punaise ! Et là, je suis en fait à une distance où il ne peut pas m'atteindre et où moi, je peux lui faire du mal. Ah, ça, c'était bien vu. J'avoue que, vu que je ne sais plus recharger le fusil, c'est pas un mal. Alors, il n'y avait pas que les indiens qui pouvaient poser problème. Il y avait aussi les animaux, surtout les animaux féroces. Il y a des loups, il y a des ours. Tout le monde est lié contre vous dans ce jeu. La faune, la flore. Il n'y a que les lapins qui sont gentils. Et encore... Un petit feu de camp. Voilà. Non, c'était un principe de jeu très sympathique, moi, je trouve. Il m'a tenu en haleine pendant pas mal d'heures. On ne peut pas continuer ? Il n'y a pas un chemin, quelque part ? Moi, je pensais qu'il y avait un chemin, au moins. Ah bah zut ! Si c'est juste pour avancer et faire demi-tour, bah non. Ce n'est pas terrible. Dans ce cas-là, je pense que... On va s'arrêter là, à moins qu'il y ait un chemin. Non, il n'y a pas de chemin par là. Je ne vois rien, moi, en tout cas. Non, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça vous a donné déjà un petit aperçu de Colorado sur Amiga, donc. Encore une fois, sur Amiga. J'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en attendant de se retrouver pour un prochain numéro de Retour en arrière, prenez bien soin de vous. Surtout, jouez bien. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501